Que ce soit grâce à leurs ressources naturelles, à leurs secteurs des services florissants ou à leurs industries en plein essor, ces pays ont réussi à consolider leur position dans l'économie africaine et mondiale. Bienvenue à tous sur Data Center 360, dans cette vidéo spéciale qui présente le top 10 des pays les plus riches d'Afrique en 2023. L'Afrique est un continent en pleine croissance économique, avec des pays qui connaissent un développement rapide et une prospérité croissante. Dans cette liste, nous explorerons les nations africaines qui se distinguent par leur dynamisme économique et leur capacité à attirer les investissements. Alors sans plus tarder, plongeons dans ce palmarès de pays les plus riches d'Afrique en 2023. Mais avant de commencer, notre voyage par plus tard à travers ces nations florissantes, n'oublions pas que la richesse ne se limite pas seulement aux chiffres. Elle englobe également la diversité culturelle, la beauté naturelle et la résilience des peuples africains qui enrichissent le continent de manière inestimable. Alors êtes-vous prêts ? Accrochez-vous, car cette exploration économique ne fait que commencer. En dixième position, la Libye. Depuis la chute de leur leader, la production des richesses de ce pays a fortement baissé. Aujourd'hui, son PIB s'élève à 39,007 milliards de dollars et est concentré dans quatre secteurs majeurs. 1. Pétrole et gaz. La Libye possède d'importantes réserves de pétrole et de gaz, et ses ressources naturelles ont été traditionnellement le moteur de l'économie libyenne. Le secteur pétrolier a représenté une part importante des revenus du pays grâce à l'exportation de pétrole brut. 2. Industrie manufacturière. La Libye possède également une industrie manufacturière diversifiée, qui comprend des secteurs tels que la production d'acier, la fabrication de produits chimiques, la construction navale, l'industrie alimentaire, etc. Ces industries contribuent à la création d'emplois et à la production de biens pour le marché intérieur. 3. Services financiers. Le secteur des services financiers, y compris les banques, les institutions financières et les assurances, jouent un rôle essentiel dans l'économie libyenne. Ces services soutiennent les activités commerciales et facilitent les transactions financières. 4. Tourisme. Bien que le secteur du tourisme en Libye ait été affecté par les conflits et les troubles politiques, le pays possède un potentiel touristique important en raison de son patrimoine historique et culturel. Les sites archéologiques tels que Leptis, Magna et Sabrata, ainsi que les paysages désertiques, attirent les visiteurs étrangers. En 9e position, la Tunisie. La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord avec une côte méditerranéenne de 1300 kilomètres. Le tourisme est un secteur important, avec de belles plages, des sites historiques et des oasis dans le désert. Avec un PIB de 46,688 milliards, son économie est diversifiée. Mais les principaux secteurs qui contribuent à sa richesse sont les suivants. 1. Le secteur des services. Environ 60% du PIB tunisien provient du secteur des services. Cela inclut les services financiers, le tourisme, les télécommunications, les transports, l'administration publique, l'éducation, la santé et d'autres services aux entreprises et aux consommateurs. 2. L'industrie manufacturière. Le secteur manufacturier joue un rôle essentiel dans l'économie tunisienne, représentant environ 20% du PIB. Les principales industries manufacturières en Tunisie comprennent l'automobile, l'électronique, l'agroalimentaire, les textiles et les vêtements, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques. 3. L'agriculture. L'agriculture en Tunisie contribue à hauteur de 10% du PIB. Le pays est connu pour la production d'olives, de dates, de céréales, de légumes, de fruits et de produits laitiers. 4. Les ressources naturelles. La Tunisie possède des ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz naturel et les phosphates. Bien que leurs contributions spécifiques au PIB ne soient pas précisément définies, ces ressources jouent un rôle économique significatif dans le pays. En 8e position, l'Ethiopie. L'Ethiopie, située dans la cône de l'Afrique, est le deuxième pays le plus peuplé du continent, avec environ 118 millions d'habitants. Son histoire ancienne remonte à plusieurs millions d'années et le pays offre une diversité géographique impressionnante avec un PIB de 95,24 milliards de dollars. Son économie est en plein essor. Les principaux secteurs qui y contribuent sont les suivants. 1. Agriculture. Avec 32% du PIB, l'agriculture est essentielle en Ethiopie, employant une grande partie de la population et contribuant significativement à la production nationale. Les cultures principales incluent le café, le thé, le coton, les fleurs, les céréales, les légumineuses et les légumes. 2. Exportation. Les exportations sont une source importante de revenus pour l'Ethiopie. Outre le café, le pays exporte des produits agricoles tels que les fleurs, les légumineuses, les fruits et les légumes, ainsi que des produits à base de cuir et de textiles. L'Ethiopie exporte également des minéraux tels que l'or, le platine, le cuivre, le marbre et le gaz naturel. 3. Le service. Le secteur des services en Ethiopie connaît une croissance significative, notamment dans les télécommunications, le commerce des détails, le tourisme et les services financiers. Le tourisme est en plein essor grâce aux sites historiques, culturels et naturels du pays. Le secteur financier se développe également avec la croissance des banques, des assurances et des services de microfinance. Si vous appréciez ce contenu et nos autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos futures publications. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Alors abonnez-vous et likez dès maintenant et plongez dans un monde d'inspiration, de diversissement et de découvertes passionnantes sur l'Afrique et les Africains à travers le monde. Passons à la septième position, l'Angola. Historiquement, l'Angola est connu pour être un pays riche en ressources naturelles, en particulier le pétrole, avec un PIB de 104 milliards de dollars où le secteur pétrolier est une source importante de revenus pour le pays. L'Angola possède également d'autres secteurs économiques, notamment 1. Pétrole et gaz. Avec 1,282 millions de barils par jour en moyenne, le secteur pétrolier a été traditionnellement un moteur clé de l'économie angolaise, contribuant de manière significative au revenu du pays grâce à l'exploration, à la production et à l'exportation de pétrole brut. 2. Diamants Septième producteur mondial, l'Angola est l'un des principaux producteurs de diamants en Afrique. L'exploitation de diamantifères a joué un rôle important dans l'économie du pays, avec 9,1 millions de carats extraits en 2020. 3. Agriculture L'agriculture est un secteur important en Angola, employant une grande partie de la population. Les principales cultures agricoles comprennent le maïs, le riz, le manioc, le café, le coton et les fruits. 4. Le secteur bancaire et services Le secteur bancaire et les services connexes contribuent également à l'économie angolaise. Les services financiers, le tourisme et d'autres industries de services ont progressivement gagné en importance ces dernières années. 6. Le Maroc Avec un PIB de 121 milliards de dollars, la répartition du produit intérieur brut de ce pays par secteur économique met en évidence plusieurs points importants. 1. Le secteur des services Les services représentent en moyenne 50% du PIB marocain, ce qui souligne leur rôle prépondérant dans l'économie du pays. Cette contribution significative s'explique en grande partie par le secteur de l'immobilier et du tourisme, qui emploie près de la moitié de la population active marocaine. 2. Secteur manufacturé L'industrie constitue un quart du PIB marocain, témoigne ainsi de sa contribution substantielle à l'économie du pays. Parmi les principaux secteurs industriels marocains figurent le textile, la maroquinerie, l'agroalimentaire, le raffinage du pétrole et l'assemblage électronique. 3. Secteur agricole L'agriculture représente une part significative du PIB marocain, ne dépensant pas les 13%. Toutefois, malgré cette proportion relative, le secteur agricole revient une importance considérable dans l'économie marocaine, en raison de la richesse des sols du pays. La culture principale inclut l'orge, le blé, les agrumes, le raisin, les légumes, l'art gagné, les olives, l'élevage et le vin. 5. Le Soudan Son PIB est de 124 milliards de dollars. Les principaux secteurs économiques du Soudan comprennent 1. Secteur agricole L'agriculture est un secteur important de l'économie soudanaise et y contribue significativement à la richesse du pays. Le Soudan est l'un des plus grands producteurs de produits agricoles en Afrique, notamment le coton, les céréales, les légumineuses, les fruits et légumes. 2. Secteur pétrolier Le Soudan dispose de ressources pétrolières considérables et l'industrie pétrolière est un moteur clé de l'économie soudanaise. Les revenus provenant de l'exportation du pétrole brut et des produits pétroliers contribuent de manière significative à la richesse du pays. 3. Secteur minier Le Soudan possède des ressources minérales abondantes, notamment de l'or, du chrome, du cuivre et du fer. L'exploitation minier est un secteur important qui génère des revenus et contribue à la richesse nationale. 4. Secteur manufacturier Le secteur manufacturier, y compris l'industrie légère et l'industrie agroalimentaire, contribue également à la richesse du Soudan. Cependant, il convient de noter que le secteur manufacturier au Soudan peut être moins développé par rapport aux autres secteurs mentionnés. 4. Algérie Avec un PIB de 170 milliards de dollars, les quatre secteurs qui contribuent le plus à la richesse de l'Algérie sont les suivants. 1. Le secteur des hydrocarbures L'Algérie est riche en ressources pétrolières et gazières, ce qui en fait un important exportateur d'hydrocarbures. Ce secteur représente environ 20% du produit intérieur brut du pays. Et bien plus actuellement, la production a augmenté depuis juillet 2023 à 1,039 millions de barils par jour. 2. Secteur des services Les services sont un moteur économique essentiel en Algérie. Ils englobent diverses activités telles que le commerce, le transport, les télécommunications, le tourisme, les services financiers, etc. Le secteur des services représente environ 40% du PIB du pays. 3. Le secteur de l'agriculture L'agriculture joue un rôle important dans l'économie algérienne, fournissant des emplois et contribuant à la sécurité alimentaire du pays. Les principales cultures comprennent les céréales, les légumes, les fruits, les olives et les dates. Le secteur agricole représente environ 12% du PIB de l'Algérie. 4. Le secteur de l'industrie L'industrie algérienne comprend la production de biens manufacturés tels que les produits chimiques, les textiles, les produits métallurgiques, l'électronique, les véhicules automobiles, etc. Le secteur de l'industrie représente environ 25% du PIB du pays. En troisième position, l'Egypte. Avec un PIB de 264 milliards de dollars, quatre principaux secteurs contribuent à la richesse de l'Egypte. Ce sont les suivants. 1. Le secteur des services Il englobe une part importante de l'économie égyptienne, contribuant environ à 48% du PIB du pays. 2. Le secteur de l'industrie Ce secteur comprend la fabrication, la construction, les mines et les activités connexes. Il représente environ 34% du PIB de l'Egypte. 3. Le secteur agricole Bien que sa part dans l'économie égyptienne ait diminué ces dernières années, l'agriculture reste un secteur important pour le pays. Il contribue environ à 11% du PIB. 4. Le secteur des hydrocarbures L'Egypte possède des ressources importantes en hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz naturel. Ce secteur représente environ 7% du PIB. En deuxième position, l'Afrique du Sud. Avec un PIB de 276 milliards de dollars, ce pays dispose d'une économie diversifiée avec une industrie minière solide. 1. Secteur minier L'un des pays de son industrie qui contribue à plus de 13% du PIB grâce à ses ressources minérales abondantes. L'Afrique du Sud est un leader mondial dans la production d'or, de platine, de rhodium, de chrome, de manganèse et de vanadium. Elle est également le quatrième producteur de diamants au monde. Le pays détient d'importantes réserves de minéraux, tel que 80% des réserves mondiales de manganèse, 72% des réserves mondiales de chrome, 88% des réserves mondiales de métaux du groupe platine, 40% des réserves mondiales d'or et 27% des réserves mondiales de vanadium. De plus, l'Afrique du Sud dispose de 60% des réserves mondiales de charbon. 2. Le secteur industriel L'âge est diversifié, représentant environ 30% de son produit intérieur. 3. Le secteur automobile Cette industrie joue également un rôle essentiel dans l'économie sud-africaine, représentant environ 6,5% du PIB. L'industrie automobile du pays est bien établie et diversifiée, avec la production de véhicules, de composants et d'équipements associés. 4. Le secteur des services Les services constituent le secteur le plus important de l'économie sud-africaine, représentant environ 67% du PIB. Ce secteur englobe une gamme variée d'activités, notamment les services financiers, les télécommunications, le tourisme, les transports, les technologies de l'information et bien d'autres services. 5. Cecteur agricole L'agriculture, bien que représentant une part relativement faible du PIB, environ 2,4%, joue également un rôle important dans l'économie sud-africaine, fournissant des produits alimentaires et des matières premières. En première position, le Nigeria Avec un PIB de 581 milliards de dollars, le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique et le pays le plus peuplé du continent. Il est vraiment étonnant de constater que l'idée selon laquelle le Nigeria a une économie pétrolière est complètement fausse. Les principaux secteurs qui contribuent à sa richesse sont les suivants. 1. Secteur pétrolier Le Nigeria est un important producteur de pétrole, et ce secteur a traditionnellement été le principal moteur de l'économie nigériane. Le secteur pétrolier représente environ 9% du produit intérieur but du PIB. 2. Secteur agricole L'agriculture joue un rôle crucial dans l'économie nigériane. Le pays possède des ressources naturelles et des terres fertiles propices à l'agriculture. Le secteur agricole contribue environ à 24% du PIB du pays. 3. Le secteur des services Le secteur des services a un moteur économique important au Nigeria, comprenant des sous-secteurs tels que les services financiers, les télécommunications, le commerce de détail, le tourisme, etc. Ce secteur représente environ 50% du PIB du pays. 4. Secteur manufacturier Le secteur manufacturier est en développement au Nigeria, mais il reste encore à atteindre son plein potentiel. Cependant, il joue un rôle croissant dans l'économie du pays. Ce secteur manufacturier contribue environ à 17% du PIB du Nigeria. Le pétrole est une ressource phare de l'économie africaine. Pour ce temps, savoir plus sur les réserves prouvées des pétroirs en Afrique et découvrir le classement des 20 pays ayant les plus grandes réserves, je vous invite à regarder cette vidéo captivante de notre chaîne. Vous trouverez des informations encore plus détaillées sur le sujet. Ne manquez pas cette occasion de vous plonger davantage dans les richesses de l'Afrique. Cliquez ici pour accéder à la vidéo du classement du top 20 des pays africains ayant les plus grandes réserves prouvées pétrolières. Cette vidéo nous a permis de découvrir le classement des 10 pays les plus riches d'Afrique, révélant des informations sur les économies prospères du continent. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi et partagé. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire, nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.